Bonjour Renaud Camus, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Bonjour à tous, je me prépare gentiment pour aller à Plieux rencontrer Renaud Camus. Il m'a accordé une entrevue d'une heure pour ma chaîne. Je suis en train de me préparer, petit café, et là je vais faire mon petit déjeuner. Bon, là j'ai toutes mes affaires, je suis prêt pour partir. Moi je suis impatient, mais là les 8h de route, j'avoue que je ne suis pas super enthousiaste à cette idée, il n'y a pas tellement de choix. Ok, bon, là ça me dit 900 km, c'est 8h28. J'arrive à 17h. Magnifique lac Léman, là, qu'on voit. Je ne sais pas si on le voit bien à cause de la barrière, dingue ici, dingue ici. Ça fait une heure que je suis parti, il y a déjà un accident. Donc il y a déjà des bouchons. C'est cool, ça va être sympa le voyage. Mais bon, franchement, réveil un peu difficile. Je me réjouis vraiment de rencontrer Renaud Camus, une heure d'entrevue, c'est vraiment une chance incroyable, exceptionnelle. Maintenant, je suis toujours en Suisse, donc je n'ai pas encore traversé la frontière. Peut-être que je vais me faire arrêter à la frontière, donc il ne faut pas que je sois trop optimiste, ou que je me réjouisse trop. Bon, je suis passé à la frontière. En France, à l'heure actuelle, il y a le pass sanitaire intérieur. Donc là, je suis en train de réaliser que là, je vais maintenant en France et que je ne pourrais même pas aller au restaurant, ni aller faire mes courses, parce que je n'ai pas de pass sanitaire française. Petite réflexion, les Français roulent un peu comme ils conduisent, c'est-à-dire très à gauche, trop à gauche. On ne se décale pas souvent à droite pour laisser passer. Et autre réflexion, je ne comprenais pas tellement ce que disait par exemple Onfray dans un débat avec Zemmour sur l'infantilisation du débat public ou des gens de manière générale. Et je le remarque en roulant, là, j'arrive bientôt sur Lyon, et c'est assez choquant, je trouve, tous les panneaux que vous avez en France, typiquement le brouillard, les camionnettes, la voie droite, il faut laisser les véhicules lents circuler, enfin 10 000 choses comme ça, qu'en Suisse, on n'a pas du tout en Suisse, sur l'autoroute, on a deux panneaux, je pense, 100, et puis fin de 100, donc 120, pour info, pour ceux qui ne le sauraient certainement pas, en Suisse, on paie 40 francs annuels pour pouvoir circuler sur toutes les autoroutes de Suisse, peut-être que là, le petit bout d'autoroute que j'ai fait, le premier péage qui est, je ne sais pas, peut-être 5 km à Pêche-Neuve, et celui que je vais avoir après, peut-être que j'aurai peut-être 50 euros ou 40 euros, peut-être que j'exagère, je ne sais pas, ça va être la surprise. Ces beaux paysages comme ça, magnifiques, la France. Je suis dans un parc éolien, j'ai l'impression, il y a peut-être 25, 30 éoliennes, le choc, c'est gigantesque, je rejoins vraiment le Z, et d'autres, et Camus aussi, que je vais voir après, c'est vraiment moche, ça se fond pas du tout dans le paysage, contrairement en Suisse, on a pas mal de barrages, on a pas mal de montagnes aussi, mais on a pas mal de barrages, et je trouve que, le barrage se fond beaucoup plus dans le décor, dans le paysage. En gros, là, il me reste 134 km, donc j'arrive dans 1h20 du monde, 60-70 euros au péage, c'est le choc quoi. Il monte très dangereux, ça va bien. Là, j'arrive, franchement, la région est sublime, mais sublime. Là, je crois que je suis à son château, c'est dingue. Je dors dans un village à côté, j'ai pris un Airbnb. Bon, je vais m'arrêter pour faire une petite story insta, mais on se voit après. Je viens d'arriver là, une magnifique vieille bâtisse, je pense du 18ème, 200 ans la maison. Des gens super sympas, tellement authentiques, enfin bref, des gens top. Grosse fatigue, le lendemain, ils m'ont fait boire de l'armagnac. En gros, là, c'est 9h, je vais vous emmener avec moi, on va passer la journée dans les alentours. Et en gros, juste devant moi, là, il y a Château de Plieux. Vieille construction, c'est splendide, splendide. Ouais, c'est en âme. Château de Plieux. Incroyable, franchement, c'est de la campagne à perte de vue, c'est magnifique. J'adore, c'est flou. Moi, je vais aller. On est dimanche, il y a le monument aux morts. Mais je vais voir ce que je trouve. De toute façon, j'ai un tour à faire, je vous le prends avec. Le vrai village français. Incroyable. Je dois aller chercher un masque. Sinon, on ne peut pas visiter, là, seulement un arrêté. Après, je ne sais pas si vous me demandez un pass. Comme je n'ai pas de pass, si je ne peux pas visiter l'église, c'est le choc. Franchement, grosse visite. Je vous mettrai des plans magnifiques. J'ai discuté avec celui qui fait les visites le dimanche. Et il m'a félicité. que la Suisse ait battu la France pour la Coupe d'Europe. Il était bien content. C'est incroyable, parce que ce n'est pas le premier à me dire ça. Mais je vous mets deux, trois plans. Maintenant. Vous êtes Suisse de nationalité ? Suisse, Suisse, oui, oui. Il faut que je vous félicite pour votre hommage pour les Français. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Et je suis content aujourd'hui, c'est une grande journée pour moi. Je suis enfin de la félicité à Suisse. J'ai reçu cette équipe milante de Français. Voilà. C'est dit. C'est dit. C'est dit. C'est dit. C'est dit. Comme vous avez pu le voir, je viens d'aller à la cathédrale de Legg-Tour. sublime cathédrale vraiment magnifique j'ai je pense jamais vu une cathédrale aussi belle de ma vie là je vais rentrer à mon airbnb me préparer pour aller à manger chez renault camus bon je suis prêt direction plieux là ouais on voit là bas tout là bas ouais grosse soirée en perspective c'est vraiment chouette il m'a proposé ça vraiment de manière tout à fait spontané donc oui voulez vous dîner avec moi bah oui évidemment c'est super intéressant je pense par contre j'ai 20 minutes d'avance donc là je vais attendre dehors bien sagement là j'ai ramené des produits suisses, un peu de tout, chocolat évidemment, du Rivella et d'autres choses, top quoi, mais là j'arrive à vous montrer 3ème jour, bonjour à tous, là c'est à 10h30, j'ai rendez-vous à 11h, je me suis préparé ce qu'on voit là dans le miroir, bam, pour l'entrevue, entrevue d'une heure, je vais à 11h, je pense qu'on va commencer à 11h30 il faut que je prépare quand même le setup, et 2-3 choses, j'ai fini de ranger mes affaires car après l'entrevue directement, je repars sur Suisse là on a installé tout le matériel, et on va filmer, entrevue, une heure, environ 45 minutes d'une heure il faut voir combien de temps les questions prennent, et comment avance la discussion c'est un honneur pour moi, d'avoir pu vous interviewer, merci beaucoup je viens de partir de chez Renaud Camus, c'est 15h30, après l'entrevue, on a le déjeuner j'ai eu une visite du château, magnifique château, Gaspon, avec toutes ses spécificités là maintenant, je vais prendre l'autoroute, et j'ai 8h30 de route, donc j'arriverai à minuit chez moi, si j'y arrive évidemment